Et bonjour, mesdames, j'espère que tu te portes bien, moi je vais très bien. On se retrouve avec toi qui a fait le troisième choix, donc le choix de l'ange. Souviens-toi, l'énergie d'humiliation, d'accord, qu'il y a à libérer ici. Donc, on va aller voir, j'espère que tu te portes bien, mesdames. On va aller voir ce que tes guides te disent avec cette énergie d'humiliation. Alors, des lames, de l'ange, les sentiments d'humiliation et d'embarras sont proches cousins, quoique le premier soit plus profond que le second. En effet, il est traumatisant et reste souvent secret, tandis que, avec le recul, l'embarras donne souvent lieu à des récits cocasses. Depuis la nuit des temps, les êtres humains humilient leurs prochains dans le but d'acquérir du pouvoir sur lui et de montrer qu'ils ont raison. Esclavage, crucification du Christ, chasse aux sorcières, punition du goudron et des plumes, ainsi que les gestes impensables qui ont conduit au génocide de 6 millions de Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale en sont quelques exemples. Couvrir un être humain de honte ou le culpabiliser n'apportera ni changement ni pouvoir. Quoi que vous fassiez présentement, essayez de prendre du recul et de considérer d'autres points de vue. N'oubliez pas, Humilier autrui n'aura jamais pour effet de vous donner raison ou d'apporter un sentiment. Cela ne peut qu'entraîner de la souffrance. Si on vous a humilié intentionnellement, pensez à vous rappeler votre magnificence. Vous êtes vous-même de manière unique. C'est une invitation de l'univers à vous élever au-dessus de la souffrance et à guérir. Autre chose, autre chose, essayez, si vous y parvenez, d'éprouver de la compassion pour les gens qui ne comprennent tout simplement pas ce qu'il y a à comprendre. Et je te mettrai sous ta vidéo cette petite prière, cette petite incantation que je t'invite à réécrire, à répéter, comme tu souhaites, tout simplement. Cher univers, j'autorise cette expérience à me traverser sans s'attarder dans mon corps, dans mon mental et dans mon esprit. Puissais-je éprouver de la compassion pour ceux qui ne voient pas la vérité, me libérer du fardeau et du passé attaché à ce sentiment, de sorte que mon cœur se sente libre d'aller vers l'amour. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Et en te libérant de cette énergie d'humiliation, ici, tu vas retrouver, tu vas devenir, tu vas te reconnecter à l'énergie de bravoure, d'indulgence, et tu vas t'autoriser à être vulnérable. D'accord ? Tu vas montrer, tu ne vas pas avoir peur de montrer ta vulnérabilité en fait. D'accord ? Et c'est très bien. Je te souhaite de te libérer de cette énergie d'humiliation, belle âme. On y va, on va voir le message d'amour des anges pour toi, belle âme. S'il vous plaît. Pardon. Non. Allez, pour la belle âme qui a fait le choix de l'ange. Acceptation, belle âme. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau, belle. Tu es beau tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. On va voir, belle âme, l'énergie de guérison. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Force. Oh zut, j'ai oublié. La 46. Un bouleversement inattendu peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. C'est une réaction humaine normale. Pour mettre en valeur votre vie épuisée dans votre sagesse, connectez-vous à la force de votre cœur et à votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles. Passez du bon temps dans la nature. Faites quelque chose pour votre bien-être. Faites des pauses loin du travail. Ce qui nourrit votre esprit, consciemment ou inconsciemment, influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traversez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. La fée chevauche une écaille martre, un papillon de nuit tigré. Le tigre est associé à la force, à la compassion, à la férocité, à la beauté et à la vitesse. Le papillon transporte la fée sans effort par-dessus les obstacles. C'est ainsi que votre pouvoir vous portera au-delà de tous les événements du présent. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous avez la capacité de gérer cette crise. Belle âme, conscience. On y va, on va voir ce que tes guides te disent, belle âme. Ce que tes guides ont à te passer comme message. Voilà, la belle âme qui a fait le choix de gérer. Et c'est parti, le tableau de première carte au PTV. Tu es manipulée, tu te laisses peut-être manipuler ici. Ah, et ça ne t'emmène pas au bon endroit. Ah bah oui, il y a de la tromperie. Si tu ne le sais pas, tes guides te le disent, tu es manipulée ou te manipule. Une personne te manipule ici, d'accord, ou plusieurs, consciemment ou inconsciemment. Mais en tout cas, ça te détourne de ton cœur. L'amitié, basse vibration, il y a des amitiés, une amitié peut-être. Alors, invitations, on dirait que pour moi, il y a trois personnes ici. Tu es manipulée, on te parle d'un lien karmique avec cette personne qui te manipule, mais qui est finalement bénéfique pour toi, d'accord. On te dit que tu as un lien avec un ami, une amie, qui met une autre personne en colère ici. C'est bizarre, ça me parle pour, on me renvoie à la clé, le choix de la clé. Et c'est comme si pour des invitations, pour une invitation, en fait, on t'invite à révéler les choses, même si elles ne sont pas très belles à révéler, en fait. Tu vois, pour que justement, ça puisse débloquer quelque chose. Tu es manipulée, il y a énormément de monde autour de toi. Mais, on te félicite quand même par rapport à ton entourage, parce que tu arrives à voir des choses, tu vois des choses, tu ressens. Tu arrives à gérer, c'est comme si tu arrivais quand même à gérer toutes ces personnes autour de toi. Oui, il y a du mensonge, dans une amitié, il y a du mensonge. Et on t'invite à y croire, parce que là, il y a un lien karmique. Il y a une personne avec qui tu es en lien karmique et elle te manipule, cette personne. OK, c'est une personne qui manipule, d'accord ? Et dans une amitié, il y a des mensonges ici qui te bloquent, qui bloquent et qui font que tu restes dans de basses vibrations, qui n'élèvent pas, tu n'élèves pas tes vibrations, en fait, en étant dans le mensonge. On te dit d'écouter ton cœur, ton intuition, ton âme concernant l'amour. L'amour que tu peux recevoir des personnes qui t'entourent, d'accord ? Que ce soit familial, amical, amoureusement, peu importe. Ouais. Tu es manipulé par des personnes qui sont autour de toi et qui sont néfastes pour toi, qui cherchent à te nuire vraiment, quoi, tu vois ? Des personnes qui sont néfastes pour toi et qui te mettent dans l'attente. C'est comme si on te fait croire quelque chose. On te met dans l'attente par rapport à une sincérité, une fidélité. C'est des personnes qui veulent te bloquer, qui ne veulent pas que tu puisses atteindre cette sincérité, cette fidélité. Tu vois, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Donc, tu prends comme ça résonne, belle âme. Mais ça me fait vraiment revenir à la clé, si ça t'intéresse. Dans une amitié, il y a le mensonge, on te dit non, il n'y a pas de mensonge. C'est les personnes qui t'entourent qui te mentent. Et on te dit tu dois y croire peut-être à cette amitié. C'est les personnes qui t'entourent qui te mentent sur un ami, une amie ici. Il y a des mensonges qui ne sont pas, d'accord ? Il y a des, enfin, des mensonges. Cœur fermé quand même, il y a un cœur, un mensonge non. Cœur fermé, il y a, il y a, tu dois ouvrir ton cœur. On te dit là, il faut ouvrir ton cœur. Ne plus être dans le mensonge face à un ami, une amie, face à une personne. L'amour, sentiment sincère, fidélité, sincérité. Mais il y a une personne qui est néfaste à cet amour ici, qui est sincère et honnête. La dernière, s'il vous plaît. Tu dois y croire. Et pour ça, il faut que tu ouvres ton cœur ici. Ce que tu vas pouvoir libérer, tu vois, en libérant ton cœur, les choses se passent bien pour toi, en fait. Tu reprends le contrôle sur une situation et on te parle. Ça revient sincérité, fidélité, en amour. Ça revient avec, d'accord ? Mais quelque chose de chelou quand même. Fais attention, belle âme. On te parle d'une sincérité, d'une fidélité. Si tu penses à un retour, l'univers te dit oui. Parce que pour moi, c'est des personnes qui sont néfastes, qui te disent de ne pas ouvrir ton cœur, qui te disent des mensonges, une personne néfaste ou plusieurs, qui sont néfastes, qui ne veulent pas ton bien et qui te mentent sur un ami, une amie, sur quelqu'un. Tes actions ne sont pas en accord avec tes paroles, belle âme. Sois honnête envers toi et envers l'autre. Purifie ta maison également. Tu dois abandonner et continuer ton chemin. Sois honnête envers toi-même et envers l'autre. Tu dois abandonner et continuer son chemin. Non, 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 mes guides. Ça va faire comme le deuxième choix. Un tas de... Alors, une personne t'observe. C'est une personne qui culpabilise de son comportement envers toi ou toi. La personne qui t'observe, c'est la personne envers qui tu culpabilises. N'oublie pas que l'amour guérit tout. Il faut travailler ton alignement entre ciel et terre pour pouvoir, pour faire en sorte que tes actions soient en accord avec tes paroles et les désirs de ton cœur. Alors, fais confiance à ton intuition, belle âme. Ne t'inquiète pas, l'amour est présent. Dans un lien où tu es totalement perdu, on te dit ça. L'amour, il est présent. Toi, tu es perdu, mais l'amour est là. Ok. Alors, les... Alors, la lune t'aidera. La lune, dimanche 5, en Lyon. La lune t'aidera peut-être à ouvrir les yeux sur une personne qui te ment, belle âme masculine, ou alors une belle âme masculine qui te ment. D'accord. Les méditations t'aideront à y voir plus clair. Les méditations t'aideront à être honnête envers toi et envers une autre personne. Les trois dernières, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Remémore-toi tes expériences passées, belle âme, pour te rendre compte que tes actions ne sont pas en accord avec tes paroles. Une personne souffre de ton silence. On te dit d'être honnête envers toi-même et envers cette personne. Et la lune t'aidera, peut-être dimanche, tu vas réussir. Tu as besoin de repos. De repos pour voir réellement ce que tu désires. 18, 18 et été. Pour voir réellement ce que tu désires et pouvoir être honnête envers toi et envers l'autre. Rien de grave. Travaille juste sur la situation. Tu as besoin de repos. Ok. Mais pose-toi. Tu as juste besoin d'un temps de pause. D'accord ? Afin de sentir que tu n'es pas seul. Que ton ange est là et qu'il te serre. Là, dans ses bras, dans ses ailes. D'accord ? Belle âme, je mets pause. Je vais fermer ma fenêtre. Désolée. Donc voilà ce qu'on te disait. Et là, on va terminer, belle âme, avec le message cœur et âme et message de ton âme. Belle âme qui a fait le choix de l'ange. L'énergie d'humiliation. S'il vous plaît. Et le message de ton âme, belle âme. Qui a fait le choix de l'ange. Et bien, on y va. Tu as eu celle-ci, belle âme. 20-20. Prenez du recul par rapport à vos pensées. Et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts. Puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il y a un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure à une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Et tu vois, belle âme. J'ai l'impression que c'est la carte que je viens de lire pour la clé. Donc vraiment, si ça te parle, va voir la clé. Si ça te dit. Si tu le sens. 12-21-12. Se laisser bercer. T'as plein d'heures miroirs, je crois, toi, belle âme. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie. Les eaux de la joie. Les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et emprunt de douceur. Expression. L'expression est importante, belle âme. Conscience. Prends conscience qu'il te faut t'écouter ou écouter l'autre. D'accord ? Peu importe. Comme ça résonne pour toi, belle âme. Et voilà. J'espère que ça a résonné pour toi, belle âme. Que ça va t'aider à te libérer de cette énergie d'humiliation. D'accord ? C'est ce que je te souhaite. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Que ça t'aidera. Et je te fais mille bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et merci pour ta présence et ton amour. Bye bye.